Bonjour, ce guide va vous détailler la procédure pour emprunter, consulter et restituer des livres numériques sur des périphériques mobiles tels que des smartphones et tablettes. Dans un premier temps, téléchargez l'application Pocketbook Reader. Cette dernière installée, lancez-la et autorisez-la à accéder au contenu multimédia de votre périphérique. Acceptez également les conditions d'utilisation. L'application vous demandera une authentification. Ignorez-la. Ensuite, cliquez sur la roue crantée dans le coin inférieur droit de votre écran, puis sur Comptes et Adobe DRM. Enfin, introduisez vos identifiants Adobe, à savoir votre adresse mail et votre mot de passe. Si vous ne disposez pas d'un compte Adobe, vous pouvez en créer un gratuitement sur le site suivant, www.adobe.com. Le paramétrage de l'application est terminé. Nous allons maintenant nous rendre sur la plateforme de prêt de livres numériques pour en emprunter un. Pour ce faire, rendez-vous à l'adresse suivante, www.biblioaccess.com. Cliquez sur le bouton « Me connecter » et introduisez vos identifiants, à savoir le numéro de votre passe pour lecture et votre mot de passe. Cliquez ensuite sur le bouton « Catalogue » et choisissez le livre que vous voulez emprunter. Une fois le livre téléchargé, ouvrez-le dans l'application précédemment installée en cliquant sur le bouton « Ouvrir ». Une fois le livre ouvert dans l'application, cliquez au centre de l'écran pour ouvrir un menu. Ce dernier vous proposera plusieurs options de personnalisation, comme agrandir les caractères ou encore changer la police. Pour sortir du livre, cliquez sur la flèche située dans le coin supérieur gauche de l'écran. Pour restituer votre emprunt, rendez-vous sur la page d'accueil de l'application. Effectuez un appui long sur le livre que vous voulez restituer, puis cliquez sur les trois points situés dans le coin supérieur droit de votre écran. Et cliquez sur « Retour du livre emprunté ». Attention, sur les périphériques Apple, cette option n'est pas disponible. Une autre vidéo décrit la procédure pour restituer les livres sur ces derniers. Merci.